Hello, c'est Adeline et Régis, et vous écoutez Anglais pour voyager, le podcast qui va vous donner toutes les bases d'anglais pour pouvoir découvrir le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle mini-leçon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à se présenter. Alors, on va faire des choses un peu différemment de d'habitude. On t'invite à nous écouter, nous présenter. Donc, ça va plutôt être une conversation entre Régis et moi. Adeline va poser les questions et moi, je répondrai. Et donc, dans le but, évidemment, de nous présenter. Alors, écoute et essaie de comprendre un maximum d'informations. Ça te fera en même temps une petite audition, une petite compréhension à l'audition. Donc, tu écoutes et t'essaies de comprendre un maximum d'infos. Et ensuite, on reviendra en français pour t'expliquer chaque question et chaque réponse. comment tu peux formuler tes réponses, etc. Afin que tu puisses les utiliser pour te présenter. Alors, j'espère que t'es prêt. C'est parti ! Hello, how are you ? I'm fine, thank you. What's your name ? My name is Canon. What's your first name ? My first name is Régis. How do you spell it ? R-E-G-I-S. Where do you live ? I live in months. Where do you come from ? I come from Belgium. I am Belgian. How old are you ? I am 27 years old. Which languages do you speak ? I speak French, English, Dutch, and a little bit Spanish. Alors, est-ce que tu as compris quelque chose ? Parce qu'on va revenir sur chaque question et réponse et t'expliquer ce que cela veut dire. Et comme d'habitude, on t'invite à répéter avec nous pour que tu puisses prononcer correctement. C'est parti ! La première question que j'ai posée à Régis, c'était... What's your name ? What's your name ? Quel est ton nom ? Quel est ton nom de famille ? What's your name ? A cette question, on répond évidemment... My name is... Et ensuite, votre nom. Donc, dans mon cas... My name is Canon. My name is... Ensuite, j'ai demandé à Régis... What's your first name ? What's your first name ? Qui voulait donc dire quel est ton prénom ? What's your first name ? Et à ça, Régis a répondu... My first name is Régis. My first name is... Je lui ai demandé ensuite d'épeler son prénom. How do you spell it ? How do you spell it ? Et là, si vous ne savez pas épeler votre prénom, on vous invite à aller réécouter notre leçon sur l'alphabet qui se trouve dans les épisodes précédents. On va réécouter Régis et peler son prénom. R-E-G-I-S Where do you live ? Where do you live ? Où habites-tu ? Where do you live ? Je lui ai ensuite demandé... Where do you come from ? Afin de savoir d'où vient-il ? Donc, de quel pays vient-il ? Where do you come from ? I come from Belgium. I come from Belgium. I am Belgian. I am Belgian. Donc, I come from Belgium. Je viens de Belgique. I come from Belgium. Je suis belge. I am Belgian. I am Belgian. Mais s'il y a des Français qui nous écoutent, pour dire je viens de France, on dira en anglais I come from France. I come from France. Si vous entendez des Américains, ils diront France. C'est tout à fait correct. Mais nous, on choisit de faire l'anglais britannique. Donc, I come from France. I am French. Je suis Français. I am French. Imaginons qu'il y ait des Suisses qui nous écoutent. On ne sait jamais, ça peut arriver. I come from Switzerland. I come from Switzerland. Je suis Suisse. I am Swiss. I am Swiss. J'ai ensuite demandé How old are you ? How old are you ? Quel âge as-tu ? How old are you ? Et j'ai répondu I am 27 years old. Attention, j'ai bien utilisé le verbe être. I am 27 years old. Pour le retenir, en fait, il faut retenir je suis âgé de... autant. I am 27 years old. Donc, ici, pour les chiffres, on vous invite à écouter le podcast sur les chiffres. On n'a appris que de 1 à 100. Donc, si vous êtes plus âgé, pour le moment, vous ne savez pas encore le faire. Désolé. Et enfin, j'ai terminé par la question... Which languages do you speak ? Which languages do you speak ? Quelle langue parles-tu ? Et j'ai répondu... I speak French, English, Dutch, and a little bit Spanish. French, c'est donc le français, qui est notre langue maternelle. Donc, I speak French, English, Dutch, qui est le néerlandais, parce que c'est la deuxième langue que nous parlons aussi. Et enfin, j'ai dit espagnol, mais là, juste un petit peu. Donc, vous avez la construction, je parle un petit peu espagnol dans mon cas. I speak a little bit Spanish. Merci d'avoir écouté cet épisode. Afin de recevoir cette mini-leçon par écrit, inscris-toi à notre newsletter. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer et rejoins-nous sur Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. À la semaine prochaine ! Bye !